Une rencontre de préparation de la mise en oeuvre des mécanismes de pilotage et de suivi vers l'évaluation du plan national d'investissement du secteur rural alluée aujourd'hui dans la capitale. Ce plan national est un cadre stratégique de coordination et de planification sectorielle pour le développement rural 2016-2022. Reportage Alima Madbillo. A cet atelier, les participants échangent sur la stratégie de mise en oeuvre du plan national d'investissement du secteur rural. Ce plan est un cadre stratégique de coordination et de planification sectorielle pour le développement rural sur la période 2016-2022. Face à l'accroissement des besoins en matière de ressources agricoles, ces documents permettent d'harmoniser l'ensemble des futures interventions dans les secteurs ruraux en vue d'en améliorer la pertinence, l'efficience et l'efficacité. Il est aussi important que le pays se dote d'une stratégie claire de mise en oeuvre du PNISR. Cette stratégie pourrait proposer entre autres des dispositifs institutionnels et techniques de pilotage, de concertation, de dialogue intersectoriel et multi-acteurs inclusif et de suivi des grands acteurs et parties prenantes dans la mise en oeuvre du PNISR. L'agriculture est un secteur clé inscrit dans les programmes nationaux de développement. A ce titre, les gouvernements attendent beaucoup de cette rencontre, d'autant plus que les ministres de la production et des équipements agricoles appellent les participants à un débat fructué. Je vous exhorte à des débats francs et surtout de haut niveau au centre desquels le consensus doit prévaloir afin d'améliorer les propositions des mécanismes d'exécution du PNISR et nous proposer un organigramme simple et opérationnel. Le plan national d'investissement du secteur rural a pour ambition de faire du secteur rural une source importante de croissance économique tout en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans un contexte de développement durable. Et puis l'opinion du programme des Nations Unies pour le développement a organisé vendredi dernier un atelier qui a pour objectif la planification des activités stratégiques qu'il envisage réalisées au Tchad en 2018. Aman Isaac Azina. Au menu de ces assises, les échanges sur les pistes et les orientations des appuis du PNIS au Tchad pour l'année 2018. Au regard des nouveaux défis auxquels le Tchad fait face, l'accroissement des interventions du PNIT au Tchad se justifie selon les représentants résidents du PNIT. Le Tchad a progressivement rénué avec la paix. Aux défis traditionnels du développement socio-économique auxquels le pays est confronté, se sont ajoutées d'autres menaces. Le secrétaire d'Etat à l'économie et à la planification du développement se réjouit du fait que le programme pays du PNIT en cours est en phase avec les instruments de planification nationale. Nous comptons donc sur vous pour que les discussions qui découleront de cet atelier contribuent à la mise en œuvre du PND 2017-2021, mais également et surtout à la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Au cours de ces travaux, les participants ont évalué les différents programmes précédents du PNIT au Tchad, puis cibler les actions prioritaires à réaliser en 2018, afin que les interventions du PNIT puissent s'arrimer au programme national de développement mis en œuvre par le gouvernement tchadien. La teneur de ce communiqué de presse, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Béchir Madé, a quitté N'Djaména hier dimanche pour Vienne en Autriche, où il présentera le pays à la 173e conférence ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP du 28 au 30 novembre 2017, en qualité des pays observateurs. A la signature, l'attaché de paix et de relations publiques, Mohamed Abakar Arabi. Abakar, c'est le ministère de la Justice et des Droits Humains à travers la Direction Générale des Droits de l'Homme et de la Législation, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, qui organise un atelier de validation du document de base commun et du deuxième rapport périodique du Tchad sur la torture et autres peines de traitement cruelles inhumains ou dégradants. Reportage à Varelaj. L'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. C'est ainsi qu'en 2016, le ministère de la Justice et des Droits Humains et le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme ont élaboré deux documents, notamment le document de base commun et du deuxième rapport périodique du Tchad sur la torture et autres peines dégradants. Presque une année d'étude de ces différents rapports par les membres du comité ad hoc, les responsables en charge des droits de l'Homme reviennent aujourd'hui à la faveur de ces assises de trois jours pour examiner et valider les dix rapports afin de les soumettre au secrétariat général des organes des traités en matière des droits de l'Homme des Nations Unies. J'estime que cet atelier de validation sera pour vous le moment ultime pour apporter notre œuvre à cet effort commun visant à soutenir le gouvernement à répondre à ses engagements internationaux en matière des droits humains. Le directeur général des droits de l'Homme et de la législation soutient que ces différents rapports, une fois validés, vont répondre aux conditions carcérées de la population tchadienne. Nous avons la lourde responsabilité d'examiner minutieusement et objectivement ces deux documents en tenant compte de la situation réelle des droits de l'Homme au niveau national et local, en vue de mieux informer les experts des organes des traités pour qu'en retour, ces experts puissent formuler des recommandations pertinentes pour améliorer cette situation. Les assises de Baccarat regroupent les participants issus du comité interministériel de suivi des instruments internationaux en matière des droits de l'Homme et les cadres du ministère de la Justice et des Droits Humains. Merci. Merci.